Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit exercice pour travailler un petit peu la mobilité et donc la souplesse de vos épaules. Alors pourquoi travailler la mobilité de ses épaules ? Et bien tout simplement parce que l'épaule c'est une articulation qui est assez complexe comme je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos. Et puis parce qu'il y a un mouvement, enfin deux mouvements on va dire qu'on perd assez rapidement. Ça va être le mouvement d'élévation, donc qu'elle soit latérale et aussi beaucoup frontale, on appelle ça l'antépulsion, et les mouvements de rotation au niveau de l'épaule. Donc là aujourd'hui je vais vous proposer un exercice pour travailler vraiment le mouvement d'élévation au niveau de l'épaule. Parce que si vous avez l'élévation, il est fort probable que vous ayez aussi la rotation. L'inverse est moins vrai, mais disons que pour le coup vous pourrez travailler ça avec des trigger points et des massages. Si par exemple vous voyez que quand vous mettez la main dans le dos c'est hyper douloureux, n'hésitez pas à venir travailler à l'aide de la vidéo que je vous avais montré sur les douleurs d'épaule, tous les points autour de l'homoplate. Quand vous avez des points qui sont sensibles, qui irradient un peu dans le bras, vous les maintenez. Et ça va venir détendre, en tout cas favoriser la détente musculaire au niveau de cette zone-là si évidemment il y a des spasmes musculaires. Et là aujourd'hui on va s'attaquer au travail de mobilité vraiment au niveau de l'épaule. Donc on se retrouve sur le canapé, pourquoi sur le canapé ? Parce que vous allez voir que c'est très pratique pour travailler l'épaule. Et on va travailler ce mouvement d'élévation frontale qui gêne souvent beaucoup de monde. Donc voilà, je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais faite sur l'épaule et les douleurs d'épaule pour comprendre un petit peu la mécanique justement de cette épaule. Et je vous montre tout de suite l'exercice et je vous explique un petit peu comment est-ce qu'on va faire ça. Donc pour cet exercice-là, on a besoin d'une surface qui soit relativement molle, pas trop, mais quand même un peu. Donc c'est pour ça que le canapé ou un matelas, ça peut être pas mal. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va se mettre... Je vais décaler un tout petit peu la caméra. Hop, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... On va mettre les coudes, on ne met pas les coudes en dehors parce que sinon on va avoir tendance à vouloir plier les coudes et donc à tricher un peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler les coudes directement sur le canapé. Et là en fait, le but de l'exercice, ça va être de venir en fait passer sa tête entre les épaules et que la tête en fait descende sous les épaules. Le but en fait, là on va rapprocher les homoplates et on va essayer de venir gagner, gagner, gagner en essayant de venir faire toucher la tête au niveau du sol. Et vous faites des allers-retours. Donc là, au niveau du dos, vous allez voir, c'est bien que le dos soit arrondi parce que comme ça, le dos ne compense pas en extension. Parce que les trois quarts du temps, quand on va vouloir, je vais vous montrer de profil, même si vous ne voyez pas le haut de mes mains, ce n'est pas grave. Mais quand vous allez vouloir faire une antépulsion, on va faire ça, 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 ça. Puis si par exemple, à partir de là, on bloque, c'est le dos qui va faire le reste, vous voyez. Alors quand on a une bonne mobilité, ça passe. On va jusqu'au bout, au niveau de l'épaule, on peut même venir s'amuser à arrondir un peu le dos. Mais voilà, si jamais on a des soucis d'épaule, c'est compliqué de faire ce mouvement sans utiliser le dos, vous voyez. Donc le but, c'est qu'à la fin, une fois que vous aurez bien l'habitude, que vous aurez bien travaillé, c'est que vous puissiez lever l'épaule sans savoir accentuer la cambrure, vous voyez. Donc on lève l'épaule, on garde le dos droit, et on peut passer les bras derrière la tête. Donc on pose les coudes sur le canapé, on croise les doigts, on pose, et là, juste on est à genoux face au canapé, et on va venir descendre et chercher. Chercher, venir travailler un peu cette mobilité, vous pouvez envoyer un petit coup à droite, un petit coup à gauche, pour venir bien chercher. Et on revient. Et une fois qu'on revient, on recommence. Et toujours on respire. Donc ça, vous pouvez faire des séries de, on va dire 10-15 allers-retours à chaque fois. Mettez-vous un coussin sous les genoux si ce n'est pas confortable, moi j'ai du carrelage chez moi, donc ce n'est pas fameux. Et surtout, voilà, faites-le régulièrement, c'est la régularité qui fera que vous allez gagner en amplitude, surtout. Donc il n'y a pas de secret, c'est vraiment le fait de le faire souvent. Donc tous les jours ou tous les deux jours, par exemple, évitez de le faire une fois dans la semaine, parce que ce ne sera pas forcément hyper efficace. Le but, ça va être d'habituer un petit peu l'épaule, justement, aller chercher un petit peu cette amplitude en antépulsion sans utiliser la colonne vertébrale. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.